... Bon, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord et se dire que les intros silencieux, c'est pas une bonne solution. Donc ce qu'on va faire, j'ai pensé un petit truc qu'on peut faire entre nous, c'est que dites-moi à chaque fois en commentaire ce que vous voulez que je dise dans l'intro pour la prochaine vidéo. Et à chaque vidéo, je sélectionne un des commentaires, une des propositions et du coup ça fait mon intro. Comme ça tu vois, j'aurai plus jamais à penser d'intro et on n'aura pas à subir des silences gênants comme ça qui sont malaisants pour vous comme pour moi. Najbetim, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, pour celles et ceux qui ne seraient pas abonnés à cette chaîne, sachez que les abonnements pour moi c'est un peu comme des heures de sommeil. D'accord ? A chaque personne qui ne s'abonne pas, je perds une minute de sommeil. Voilà, c'est scientifiquement prouvé, il y a eu des tests qui ont été faits. Donc du coup, si jamais vous voulez m'aider à faire disparaître ces cernes qui se présentent ici devant vous, et bien si la vidéo vous plaît, pensez à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à la fin. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, et bien j'aimerais bien que vous me mettiez un like comme ça, tu vois. Un gros like, tu imagines un grand pouce, tu vois. Un double pouce, comme ça. Enfin non, fais pas double pouce parce que sinon ça va annuler ton like. Donc un seul pouce en fait. Et éventuellement me faire un coucou en commentaire. Tu vois, un coucou comme ça, comme les surfers. Ok, démarrons la vidéo. Alors, tu sais quand j'étais petit, dans le quartier où j'avais grandi, il y avait une rumeur, une information qui circulait, qui voulait que si tu voulais grossir des fesses, il fallait que tu t'insères des cubes magiques. Tu sais les trucs bouillons de soupe là, qui font bouillir dans l'eau, enfin les espèces de cubes, les cubes magiques. Il fallait que tu t'insères des cubes magiques un peu comme un suppositoire et ça allait faire grossir tes fesses. D'accord, il y avait aussi une version alternative qui consistait tout simplement à s'injecter, d'accord, une solution à base de magie et de l'eau, donc en plein dans les fesses. D'accord, et si tu veux, c'était censé faire grossir les fesses. Voilà, et j'aurais aimé conclure cette information par non, je rigole, mais je suis on ne peut plus sérieux. C'était vraiment une véritable rumeur qui circulait. Les gens, ils croyaient dur comme fer, il y en a plein qui le faisaient, même qui comparaient entre eux, tu vois, genre alors toi, du coup, t'as pris combien ? Enfin voilà, c'était un vrai truc qu'il y avait derrière. D'ailleurs, la preuve que je te mens pas, c'est que je me suis baladé sur Internet et je suis tombé sur des vidéos qui parlaient de ça. Donc du coup, en fait, je me rends compte que c'est pas un truc qui était limité simplement à mon quartier, mais que c'est un truc, un phénomène à grande échelle, d'accord, qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, étaient adeptes du cube magie dans les fesses. D'ailleurs, on dit magie ou on dit magie ? C'est une vraie question. Bref, pourquoi je te raconte tout ça ? Parce que si tu veux, une réflexion que je me fais assez régulièrement, c'est qu'on est quand même pas mal chanceux d'avoir Internet, d'accord ? Internet, on peut aimer ou ne pas aimer, mais une chose qui est indéniable avec Internet, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus facilement accès à de l'information. Ce qui fait qu'il y a pas mal de conneries qui, du coup, circulaient autrefois qui, aujourd'hui, ont beaucoup plus de mal à circuler parce qu'il est beaucoup plus facile de se rendre compte que ce sont des conneries. Sauf que, des fois, il y a des conneries qui passent entre les mailles du filet, comme ça, tu vois. Et aujourd'hui, on va parler d'une de ces conneries. Alors, du coup, tout a commencé un jour où je me baladais sur Internet. Là, comme ça, j'étais là, à cette place. Comme ça, j'étais assis, j'étais assis comme ça. J'étais assis comme ça, en biais, en périphérique. Et du coup, en fait, je suis tombé sur un article du Parisien qui disait... Je vais te le lire. Trafic de gélules pour grossir la mode des fesses XXL rapporterait une petite fortune à l'influenceuse. Pour la première fois en Ile-de-France, un trafic de médicaments aidant à prendre du poids rapidement a été démantelé. Non, mais franchement. Déjà, une chose importante à préciser, c'est que le fait d'avoir des gélules qui vont avoir pour but de faire grossir des fesses, c'est pas quelque chose qui vient juste d'apparaître, d'accord ? C'est quelque chose qui était quand même assez répandu. Mais c'est vrai que ça a explosé assez récemment. Et ce, pourquoi ? Simplement par rapport à des célébrités, on va dire. Si tu veux, t'as Beyoncé, Kim Kardashian, t'as Cardi B. Voilà, en gros, pas mal de filles qui viennent justement sur le devant de la scène et qui ont cette particularité d'avoir une taille fine et un fessier volumineux. Et après ça, c'est quelque chose de pas étonnant du tout, dans le sens où c'est pas mal, assez régulièrement, les acteurs ou actrices, chanteurs ou chanteuses, personnalités de télé-réalité, c'est pas mal, tu vois, ce type de personnes-là qui vont justement un peu donner le ton et un peu créer les standards de beauté auxquels du coup, les autres personnes vont devoir se conformer. Ou du moins vont vouloir se conformer, parce que t'as pas à te conformer à ça. Donc bien entendu, conséquence logique, beaucoup de filles vont vouloir justement se retrouver avec cette morphologie parce que, comme je l'ai dit, c'est un peu le standard. Et disons que si tu veux, là où il y a une détresse, ou en tout cas là où il y a un besoin urgent, quel qu'il soit, t'auras toujours quelqu'un pour venir essayer de tourner cette situation-là à son avantage et pouvoir en tirer profit. Et c'est pour ça qu'au cours des années récentes, on a pu observer l'explosion de pas mal de choses, du genre les liftings colombiens, les BBL, enfin Brazilian Butt Lift, les injections, que ce soit aussi, il y avait une marque de crème dont j'avais pas mal parlé, Dose Beauty, mais voilà, les crèmes voluminatrices, peut-être que c'est volumatrice, je sais plus, l'un des deux, ou bien les pilules pour prendre des fesses. Et bah écoute, parlons de ces pilules. Déjà, il m'a été assez difficile de trouver la composition, ce qui déjà pour moi, c'est déjà une grosse croix rouge. Si jamais tu as du mal à savoir la composition d'un produit, en règle générale, c'est qu'on n'a pas trop envie que tu saches ce qu'il y a dedans, en fait. Mais voilà, disons que sur la composition que j'ai pu retrouver, on va dire qu'on retrouve à peu près les mêmes ingrédients dans plus ou moins toutes les pilules de ce type. Ça va être à chaque fois des oméga-3, tu vas avoir du fénugrec, il y a de l'acide hyaluronique, tu vas avoir du maca et de la puéraria mirifica. Il est impossible à dire ce truc, puéraria mirifica. Il coule de ta bouche comme ça, puéraria mirifica. Et bah écoute, c'est parti, voyons un peu tout ça. Alors bah déjà, les oméga-3, est-ce que j'ai besoin de développer pour vous expliquer que ça fait pas grossir les fesses ? Sachant que alors, les oméga-3, c'est un complément super, c'est incroyable, les oméga-3, c'est top pour l'inflammation, pour le cœur, pour le cerveau, enfin c'est un des rares compléments que je recommande à quasiment tout le monde, quasiment toute l'année. Ça fait juste pas grossir les fesses. Alors certes, ça va indirectement t'aider à maintenir un taux de protéines élevé et donc accentuer ta capacité à créer du muscle et donc indirectement développer les fesses. Mais déjà, c'est tout le corps, d'accord ? C'est pas juste les fesses. Et là, on est vraiment sur du tiré par les cheveux, quoi. Pour ce qui est du fénugrec, alors le fénugrec va venir augmenter ton appétit, d'accord ? En tout cas, c'est ce que certaines études montrent. D'autres études, en revanche, montrent que c'est pas du tout le cas et que c'est un placebo, d'accord ? C'est assez contradictoire à ce niveau-là. Ce que je peux faire, c'est te parler de mon expérience personnelle. J'ai déjà essayé le fénugrec et il est vrai que dans mon cas, j'ai ressenti une augmentation de l'appétit. Maintenant, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est un simple placebo comme d'autres études le montrent ? Je pense qu'on en saura beaucoup plus dans les années à venir, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas mal controversé comme sujet. Mais bref, encore une fois, aucune action démontrée sur les fessiers. C'est vrai que si tu manges plus, tu vas pouvoir potentiellement construire plus de muscles et donc indirectement développer tes fessiers. Mais encore une fois, on est vraiment en train de tirer l'eau. Là, on n'est même plus en train de tirer par les cheveux. Là, on est à la racine capillaire. On est dans le cuir chevelu. L'acide hyaluronique. Ils n'auraient pas pu trouver un nom plus simple. Alors, l'acide hyaluronique, ça, c'est intéressant. Donc, si tu veux, l'acide hyaluronique, pour vulgariser, il va fonctionner un peu comme une éponge où en gros, il va venir attirer l'eau à l'intérieur des cellules. Et donc, il peut avoir une action raffermissante. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est utilisé pas mal dans tout ce qui est traitement anti-rides, etc. Il y a plusieurs problèmes avec ça. Le premier, c'est que, de ce qu'on sait, l'acide hyaluronique, il a vraiment une action qui va être en application cutanée. C'est-à-dire que ce soit par crème ou par injection. Il y a très, très peu d'évidence scientifique solide en ce qui concerne l'acide hyaluronique par prise orale, c'est-à-dire par cachet. Et pour ce qui est de la prise orale, une des actions principales qui est prouvée vis-à-vis de ça, ça va être l'action sur le liquide synovial. Le liquide synovial, c'est en gros le liquide qui vient lubrifier tes articulations pour éviter qu'il y ait un frottement excessif. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en prenant de l'acide hyaluronique par voie orale, dans le meilleur des cas, tu vas avoir un produit qui va t'aider à avoir des tendons, des articulations en un peu meilleure santé et peut-être une meilleure peau. Mais pour ce qui est des fessiers, on n'est pas dedans. Alors ensuite, le maca. Donc le maca, pour ce qui est de ce qu'on sait du maca, principalement les vertus qui lui sont attribuées, c'est une augmentation de la libido et du désir sexuel. Et exactement de la même manière que pour le fenugrec. Il y a des études qui montrent que oui, il y a des études qui montrent que non. Encore une fois, je l'ai personnellement consommé pendant pas mal de temps. J'ai effectivement senti une amélioration à ce niveau-là. Après, encore une fois, peut-être que c'est du placebo. Toujours est-il en revanche que le maca n'a absolument pas le moindre effet sur les fessiers. Là, pour le coup, celui-là, je n'ai pas compris parce qu'on va dire que sur les produits mythos, ils partent toujours d'une base d'évidence scientifique qui vont remixer, retartouffer à leur sauce et un peu la mettre à leur avantage et te la resservir. Tu vois, donc en gros, ils vont prendre un truc, ils vont l'extrapoler, ils vont vraiment essayer de... Mais là, pour le coup, ça part même pas d'une base scientifique. En fait, je n'ai pas réussi à trouver une étude qui parlait de l'effet du maca sur les fessiers. Là, pour le coup, on est vraiment sur une information qu'ils ont littéralement sorti d'un chapeau. Tu vois, comme un lapin du chapeau d'un magicien. C'est la même chose. Et là, Puriramirifica, alors là, on va dire que si tu veux, c'est vieux comme le monde. Ce complément-là, il est très très ancien et disons qu'il est principalement utilisé pour ses vertus sur le système hormonal, principalement féminin, d'accord ? Parce qu'il va en partie aider à, si tu veux, avoir des niveaux d'estrogène qui sont sains. Donc, principalement, là où il est utilisé, c'est pour venir lutter contre la ménopause. Là, par contre, je ne peux pas te dire si ça a marché sur moi ou pas parce que je n'ai pas eu de ménopause. Mais voilà, encore une fois, je me répète, pas d'action prouvée ou même démontrée sur les fessiers de ce produit-là. Et voilà, ça englobe les ingrédients principaux. Mais sachant que même si j'avais oublié des ingrédients, ça ne changerait rien au fond de la vidéo. Pourquoi ? Parce que si tu veux que ce soit les ingrédients dont je viens de parler ou n'importe quel autre ingrédient au monde, il n'existe pas un complément ou une plante ou un produit sur Terre qui va venir agir spécialement sur tes fesses. Tu sais pourquoi ? Parce que ton corps ne s'est pas différencié entre tes fesses et le reste de ton corps. Ton corps ne connaît pas les fesses, le dos, les épaules, les biceps. Ton corps connaît les muscles, le gras, l'eau, les os. Donc en partant de ce principe-là, un produit qui va agir sur tes muscles va agir sur tes muscles. Un produit qui va agir sur le gras va agir sur le gras. Je ne vais pas faire ça toute la soirée mais tu vois ce que je vais dire. Le moindre produit ou complément au monde qui vient te parler d'une action sur une partie de ton corps te ment et est juste là pour prendre tes sous. Bon, maintenant qu'on a parlé des ingrédients pour les pilules pour prendre des fesses, je me sens bête juste à le dire. Au-delà de ça, on va s'attarder un peu sur cette fameuse morphologie, d'accord ? Fessiers développés et taille fine. Eh bien, si tu veux, pareil. Là, il n'y a rien de nouveau du tout sous le soleil. C'est une morphologie qui est vieille comme le monde. En fait, c'est ce qu'on appelle la morphologie méditerranéenne. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une morphologie qui est caractéristique des femmes du bassin méditerranéen, c'est-à-dire Europe du Sud, Afrique du Nord et également de certains pays d'Amérique latine. Par exemple, tout ce qui est les femmes brésiliennes, c'est un peu l'emblème de cette morphologie et quelques pays d'Europe de l'Est. Et effectivement, si on veut creuser un petit peu le sujet, on se rend compte que Kim Kardashian est d'origine arménienne, que Jennifer Lopez et Cardi B sont d'origine porto-ricaine. En général, on retrouve toujours ce même type d'ethnie au sein des femmes de ce type-là. Et même si, ok, on pourrait avancer l'argument que oui, non, mais elles ont fait de la chirurgie, avant la chirurgie, tu peux te rendre compte qu'elles avaient déjà cette base. Et si on veut ramener cette discussion-là au niveau du fitness, il existe une catégorie en fitness qui s'appelle le wellness. Et le wellness, c'est une catégorie féminine dont les critères vont un peu ressembler à ça, c'est-à-dire avoir une taille fine, avoir un bas du corps volumineux, etc. Et force est de constater que les filles qui arrivent à être performantes et faire des podiums dans cette catégorie sont souvent des femmes qui, justement, sont issues de ces pays-là, c'est-à-dire des femmes d'Europe de l'Est, des femmes d'Amérique latine, des femmes du Brésil. Et maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que cette morphologie-là est atteignable pour une femme qui ne l'aurait pas de base, c'est-à-dire qui n'aurait pas justement cet attribut génétique ? Eh bien, écoute, la question est assez vite répondue. Je suis toujours rêvé de dire ça dans une vidéo. Mais non, je ne sais pas être sérieux deux secondes, bordel. Tu peux t'en rapprocher, c'est-à-dire, si tu affines ta taille et que tu travailles ton fessier, forcément, tu te rapprocheras un peu de cette morphologie. Maintenant, avoir un contraste entre taille et du corps qui soit aussi développé, aussi prononcé, malheureusement, de manière naturelle, si tu n'as pas la base pour, ce n'est pas quelque chose que tu peux envisager. Et la seule manière d'atteindre cette morphologie si tu ne l'as pas de base, je dis simplement qu'on a beau être pour ou on a beau être compte, la chirurgie a le mérite de marcher dans ce contexte-là. Pour ce qui est des gélules, là, par contre, pour le coup, tu jettes complètement ton argent par les fenêtres. Il y a littéralement zéro bienfait, zéro effet, trop prouvé de quelle manière que ce soit sur les fessiers. Tu es littéralement en train de simplement te donner des faux espoirs et gaspiller des sous. Bref, et je pourrais conclure cette vidéo en te faisant un monologue sur à quel point c'est triste que les gens veulent se ressembler à XY et essayer de se conformer à ceci, à rentrer dans un moule. Maintenant, ça reste selon moi une discussion qui est relativement inutile pour une simple et bonne raison, c'est que si tu veux, l'être humain est une créature sociale et l'être humain est programmé pour ressentir le besoin de se conformer. Et ce besoin de se conformer, on l'a tous à des niveaux différents. Même si c'est vrai que je pense que pour en revenir à cette histoire, la chose qui selon moi reste la plus cohérente à faire, c'est de continuer à, si tu veux, faire en sorte d'essayer de sensibiliser les gens pour qu'ils continuent à essayer de plus s'accepter en tant qu'humain et du coup, moins jalouser un tel et un tel. Surtout quand tu sais qu'en plus, les standards de beauté, ça change tous les 5 ans, tu vois, l'idéal féminin, il est différent. Donc, en soi, essayer de te conformer à ce que les gens vont penser être l'idéal, ça va juste être le meilleur moyen pour toi et de, tu vois, un peu courir après, tu sais, comme un hamster dans sa roue qui court dans le vide. Donc, honnêtement, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, j'ai envie de te dire, aime-toi et un peu sois ton propre standard, tu vois, et accessoirement, ça te permettra d'être plus heureux dans ta tête et surtout, ça te permettra d'éviter de gaspiller tes sous dans de la merde. Et dernière chose que j'ai envie de rajouter par rapport à ça, tu vois, c'est que souvent, tu vas être un peu exposé à des messages un peu feel good dans le sens où tous les corps sont parfaits et ok, c'est un magnifique message maintenant dans la réalité des choses, je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent ne pas être satisfaits et qui veulent progresser et pour moi, c'est une belle chose de vouloir justement améliorer ton enveloppe corporelle et te rapprocher un peu de l'idéal que tu t'es mis en tête maintenant, l'idée que je te donnerais, ça serait plus de prendre un pas en arrière et de, au lieu de te dire ok, voici mon body goal en prenant une autre personne, pars de la base de ton propre corps à toi, tu vois, et te dire ok, et ben voilà mon corps tel qu'il est, je l'aime déjà, mais pour l'aimer encore plus, et ben j'aimerais un peu plus de ci, un peu plus de ça. Ça reste selon moi une démarche un peu plus saine et surtout beaucoup plus réaliste que de venir prendre un corps qui est autre et te dire c'est comme ça que je veux être parce qu'il faut garder à l'esprit que tu ne changes pas une morphologie, d'accord ? Tu construis du muscle et tu perds du gras, voilà stop. Donc après à côté de ça, ben les formes des hanches, la hauteur, tu ne pourras pas changer ça en tout cas au stade de la science où on est actuellement. Mais voilà, je sais que c'est une situation qui est assez oppressante pour beaucoup et c'est d'ailleurs pour ça que t'as tous ces objets là qui sortent parce qu'on joue un peu sur votre détresse au final, on sait que c'est une situation dans laquelle qui peut créer des malaises et si tu veux des inconforts et du coup on se dit je vais essayer de capitaliser sur cet inconfort. Chose que je trouve personnellement relativement malsaine. Pour moi ça reste important de continuer à diffuser le genre de message qui dit que tu as le droit de vouloir un meilleur corps que ce que tu as maintenant ou en tout cas un corps dans lequel tu te sens mieux parce que ça va être le plus important de se sentir bien dans son corps mais pour ça en fait il n'y a pas de règle. Ça veut dire que base-toi sur ce que toi tu veux et ne viens pas te dire ok je veux les hanches, le bassin d'une telle chose que tu n'auras jamais à ce stade de la science en fait. Donc voilà. Donc garde simplement à l'esprit que ce combat-là il est contre toi-même et que c'est un chemin qui est personnel d'accord ? Tu n'as pas besoin de te conformer à quelle image que ce soit sachant qu'en plus ces personnes que tu prends comme exemple elles ont leur propre complexe et d'un coup elles se disent j'aimerais avoir moins de hanches. Détache-toi de tout ça parce que la seule chose qu'elles t'apportent c'est juste du stress et des prises de tête et progresse. Mais voilà garde ça en tête et écris ta propre histoire tu vois. Apprends à manger, apprends à t'entraîner, fais ce que tu veux à faire et voilà pas la peine de regarder le voisin ou autre en tout cas c'est l'avis que j'ai et c'est le message que j'aime essayer de diffuser. Après voilà de nos jours tu vois on est vraiment bombardé de tout ceci cela qui est le meilleur qui est le plus beau qui est le plus grand qui est le plus fort et c'est vrai que c'est dur de se dire je vais me détacher un peu de tout ça donc je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire ça m'a moi-même pris des années avant d'arriver à cette conclusion là mais voilà si je peux apporter ma pierre à l'édifice vis-à-vis de ça et essayer d'aider ne serait-ce que deux personnes à moins se comparer et à moins essayer de rentrer dans une case et bah pour moi j'aurais fait quelque chose de magnifique voilà c'est la fin de mon petit monologue j'espère que la vidéo vous a plu c'est tout ce que j'avais à vous dire je suis impatient de savoir ce que vous vous pensez de tout ça mais avant tout ça je viens de penser à quelque chose si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo c'est que vous êtes quelqu'un de magnifiquement sexy et ainsi de ce fait et bah ce que j'aimerais c'est que vous commentiez Brésil Brésil parce que j'ai toujours rêvé d'aller au Brésil c'est un projet que j'ai voilà en ce moment c'est un petit peu chaud mais je compte y aller donc du coup ça me fera un peu voyager personnellement donc commentez Brésil et comme d'habitude si vous avez des suggestions de viso à faire n'hésitez pas à me le faire en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude si la vidéo vous a plu pensez à mettre un like à commenter, à partager pour ceux qui sont pas abonnés comme je vous l'avais dit c'est un truc bidon ça prend deux secondes pour vous mais pour moi ça m'aide énormément c'est littéralement la récompense aux heures que je mets à faire des vidéos donc pour ceux qui l'ont déjà fait et bah je vous remercie et ceux qui l'ont pas encore fait je vais rester là à attendre avec un regard gênant en attendant que vous le fassiez bon et en tout cas je vous chope sur la prochaine vidéo comme d'habitude ne lâchez rien soyez sexy PEACE